Début évacuation aujourd'hui de la population de Goma vers Saké, Bukavu et d'autres contrées pour la protection des Goma-Trassiens contre une éventuelle éruption volcanique. Décision des autorités provinciales. La ville de Kengé menacée par des têtes d'érosion, plusieurs quartiers sont coupés et la population lance un SOS au gouvernement provincial pour des solutions avant l'arrivée de la pluie. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Ballet diplomatique à la primature ce jeudi 27 mai, les ambassadeurs de l'Union Européenne, de Suède, de Corée, du Sud ainsi que la représentante du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONISCO reçus tour à tour par le Premier ministre Samalou Kondé, tous comptent apporter leur soutien aux victimes de la catastrophe de Goma. Patti Tondo en haut a signé ce reportage. ...habitants des quartiers listés par les experts comme localisés dans la zone rouge, d'où une éruption peu sur... Que retenir du tête-à-tête le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé et l'ambassadeur de l'Union Européenne, Jean-Marc Chanténier, ce jeudi 27 mai, sinon le rétablissement rapide de la desserte en électricité des quartiers plongés dans le noir au passage des laves du mont Nirangogo à Goma. L'Union Européenne a libéré aussi une enveloppe de 180 000 euros au bénéfice de la Croix-Rouge du Congo pour la prise en charge éventuelle de déplacer des Goma pour saké. Mais en même temps aussi dire la disposition de l'Union Européenne à accompagner le gouvernement congolais pour faire face à des situations humanitaires graves dans la région du Nord-Kivu. D'appuis qui pourront être mis en place en soutien bien sûr à la politique nationale congolaise. Autre les sentiments de tristesse exprimés envers la population de Goma, l'ambassadeur de Suède souhaite la normalisation les plus rapides de la situation dans le Nord-Kivu. Son chef de la mission diplomatique en République démocratique du Congo l'a dit au chef de l'exécutif national au cours d'un entretien ce jeudi 27 mai à l'hôtel du gouvernement. Selon lui, son gouvernement va renforcer sa coopération au développement avec la République démocratique du Congo. La Suède va doubler sa coopération au développement et ici en RDC pendant cette période de 40 millions de dollars l'année dernière à 60 millions de dollars cette année-ci et 80 millions de dollars l'année prochaine. On est engagé dans quelques différents secteurs la santé, le développement de communautés et de sociétés stables et durables. Et aussi l'environnement, le climat, la biodiversité, ressources naturelles, énergie. L'entretien entre les chefs de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde-Kienge et la représentante du secrétaire général des Nations Unies est chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo Bintou Keïta en tournée entre autres tours de la solidarité et de l'apport de la Monusco à la population de Goma frappée par l'éruption du monde d'Iran-Gongo. La Monusco s'associe aux agences du système des Nations Unies pour apporter assistance aux victimes. La coopération République démocratique du Congo-Corée du Sud toujours au beau fixe. L'ambassadeur Kim Myong-Sik, qui l'a réaffirmé au Premier ministre, entend renforcer davantage les relations bilatérales entre Kinshasa et Séoul. La vie de Goma devient déserte depuis cet avant-midi. L'évacuation de la population vers les lieux sûrs, comme Saké, Bukavou et autres contrées, a débuté, nous précise notre envoyé spécial Oskar Mbakay. Les habitants des quartiers listés par les experts, comme localisés dans la zone rouge d'où une éruption peut surgir, ont été dans diverses directions le 27 mai 2021 pour chercher où se mettre en sécurité. Ces déplacements massifs des populations, soit à pied, sur moto, dans des voitures, minibus, camions, fousseaux, ont été faits par des moyens de bord, par différents responsables des familles. Certains sont restés devant leur parcelle en attendant une logistique du gouvernement. Les sceptiques à ces déplacements justifient leur option par manque d'orientation et d'infrastructures d'accueil à Saké, ou le message donné à diriger la population concernée. ... c'est le gouvernement qui a fait la protection c'est l'effort de la zone pour sécuriser ça a été fait un aneur, un aneur, un aneur un aneur, un aneur, un aneur un aneur, un aneur un aneur, un aneur 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 ce sont glandes un aneur un d'essentive on peut les ou abonnego sair ou C'est parti. Sous-titrage MFP. Par ailleurs, certaines alimentations dans les quartiers, des stations d'essence, des marchands de viande, légumes au marché de Virunga et les vendeurs des valises ont exposé leurs marchandises sans crainte. Les taximens sur moto ont roulé comme par habitude et des embouteillages durant les mouvements de ceux qui cherchaient asile provisoire visible sur la ville de Goma ce jeudi. Les tremblements des terres ont également diminué de densité et de fréquence. Comme on sait bien les voir, la ville de Goma a bougé depuis l'annonce de l'autorité provinciale de ses plans d'évacuation vers l'axe sacré dans le territoire de Massissi. Eh bien, d'autres sont allés au Rwanda et pourquoi pas dans la partie nord à Routourou, Loubero, Butembo, à Bravant, la lave du volcan Niragongo. Touva Rwanda et James Kisoubi vous ont proposé ces images pour la Routourou. Merci à Touva Rwanda et le caucus des députés du Nord Kivu lance un appel de compassion et de solidarité à nos compatriotes de Goma. Nous, députés nationaux, élus de la province du Nord Kivu, sommes consternés par la coulée de lave de l'éruption volcanique du Niragongo en début de la soirée du samedi 22 mai 2021 et qui a conduit à des déplacements massifs des populations ainsi que d'énormes dégâts humains et matériels. En effet, nous saluons non seulement le courage qu'ont fait montre les autorités de l'exécutif provincial du Nord Kivu, mais également la promptitude avec laquelle le gouvernement central s'est engagé en dépêchant, notamment sur le lieu du sinistre, une équipe au fin de s'enquérir de l'événement de la catastrophe et de son impact sur la région. Il continue à se remarquer avec inquiétude des tremblements de terre très récurrents qui ébranlent violemment la terre, ainsi conduisant à l'écroulement des immeubles, des fissures, la panique générale, voire les pertes en vies humaines. Cependant, avec ce que cela représente, nous exprimons nos très profondes compassions et témoignons notre étroite solidarité à nos populations sinistrées qui traversent des moments tellement difficiles et recommandons par ce fait au gouvernement central ainsi qu'à ses partenaires humanitaires étrangers d'engager très rapidement des actions en vue d'une prise en charge sociale et humanitaire nécessaire. Nous recommandons la réforme de l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG en sigle, et surtout en le dotant des moyens humains, matériels et logistiques adéquats pour qu'à l'avenir, le pire soit prévenu. En définitive, nous appelons également les populations de Niragongo et de Goma à garder son calme et son sang-froid tout en demeurant vigilants et en observant les mesures préventives recommandées par les autorités compétentes. Et toujours en rapport avec la situation qui se passe à Goma, le député national Patrick Mouniomo a remis des vivres de première nécessité aux sinistrés de la chefferie de Bokoumou. C'est comme un véritable repas que le député national Patrick Mouniomo a été accueilli ici à Monigui, en territoire de Niragongo, où sont régroupés des milliers de sinistrés de la dernière éruption volcanique de Niragongo. Dans sa suite, une importante cargaison de vivres et non-vivres. En présence de quelques autorités locales, l'élu de Goma dit être venu pour compatir avec ces sinistrés qui ont tout perdu dans la coulée de la lave. C'est ainsi qu'il va distribuer vivres et non-vivres à ces sinistrés, estimés à plus de 4000, même quelques habitats de Niragongo. Comme d'habitude, partout où je trouve des gens plairés, à mon niveau, avec mes partenaires, j'essaie d'apporter tout le monde. Et donc aujourd'hui, je suis venu et que tu m'as rendu visite à toute la population, en ce moment-là, j'ai quand même apporté des vivres et de non-vivres. Donc vous allez retrouver qu'il y a des tombes, des haricots, des riz, de l'huile et de l'aricot. Cette assistance de Patrick Mouniomo est la toute première depuis l'éruption du volcan Niragongo le 22 mai dernier. Elle arrive d'ailleurs avant celle du gouvernement, disent les bénéficiaires. D'où l'appel de l'élu de Goma aux autres personnes de bonne volonté de venir en aide à ces sinistrés. C'est une population qui a besoin de soutien. Les plaidoyens, je l'ai déjà fait, pour que le gouvernement central, l'histoire, de se responsabiliser, de venir en aide à cette population qui est en train de soutenir. Vous savez qu'aujourd'hui, ils ont perdu leur maison. Ils ont pris ça même les habitudes. Et reste marqueur, j'ai emmené un gamme et deux choses. Il faut s'habiller trois jours. Rappelons que c'est grâce à la collaboration entre la fondation Patrick Mouniomo et la société Prémédice que cette assistance a été rendue possible. Et puis l'honorable Boniface Balamage, qui est présentement à Goma, lui aussi a lancé un appel de soldarité au Goma-Trassien. Un reportage de Mami Kadima. La calamité naturelle due à l'éruption volcanique de Niragungo et ses innombrables conséquences tant au plan humain qu'il est matériel continue à susciter les appels à la solidarité et à la compassion tant de la part des institutions publiques et privées. Au nombre de personnes à avoir donné de la voix, il importe de signaler celle du ministre honoraire et actuellement principal animateur de l'éveil de la conscience pour le travail et le développement Boniface Balamage Nkoulou. Il s'engage à accompagner toute action visant à soulager tant soit peu la souffrance de nos compatriotes de cette partie de la République, déjà meurtri par des situations d'insécurité récurrentes. Il est complété ici par le professeur Momad Kitengue, secrétaire général de l'ECT. invite tous les Congolais et toutes les Congolaises à un sursaut patriotique et appelle à une solidarité tous azimuts tant au niveau national qu'international en faveur de cette population qui a trop souffert. D'ores et déjà, dans un élan de compassion républicaine, le parti politique ECT s'engage à accompagner toute action visant à soulager tant soit peu la souffrance générée par cette calamité auprès de nos compatriotes de cette partie de la République. Autre chose à présent, la province de Sud Kivu et plus précisément dans la ville de Bukavu, construite dans les lieux non autorisés et non adaptés, une maison et le bâtiment du marché de Niawera en écoulement vient d'être démoli. Regardez. Sur instruction du gouverneur des provinces du Sud Kivu de Nguabidjekassi, deux bâtiments ont été démolis le mardi 25 mai par le ministère provincial des infrastructures, travaux publics et patrimoines Emmanuel Ndiga-Aguenzi, communement appelé la fantaisie. Il s'agit d'une maison en construction qui bloquait la visibilité sous les croisements des deux avenues, notamment du lac et du blévoir Patrice-Emery-Lumumba vers la frontière Jizi-Premier. Pas plus tard qu'il y a 6 à 7 mois, l'autorité provinciale avait démoli une maison là-bas parce que la maison était construite sur un site impôtre. Alors, nous avons remarqué que c'est mais c'est encore plus tard. Il fallait qu'on aille encore les déclosés pour faire respecter... Notre maison détruite, c'est le bâtiment qui s'était écroulé au marché de Niawera en attendant d'autres dispositions, a précisé le ministre provincial des ITP. Nous sommes là pour évacuer tout ce qui avait comme un dégât puisque plusieurs définitions sauvaient les visibles parce que cet espace montrait des cas qu'il y avait un risque permanent à tout moment, vous pouvez compter les morts à cet espace. Le père qui était accompagné dans cette opération par le maire intérimaire de Bukavu, Daru Sumouni Mukunda est le directeur provincial de l'office des routes Anisei Kakessa Tamukombo. Au marge de la journée d'ouverture de la 74e Assemblée mondiale de la santé qui s'est tenue lundi 23 mai 2021 à Genève, en Suisse, pays hôte, a apporté son soutien et sa solidarité à la République démocratique du Congo par rapport à la situation catastrophique au Nord Kivu et plus précisément à Goma et la Suisse demande à la communauté internationale de venir en aide dans cette région. Nous sommes généralement très très à l'écoute de ce qui se passe et toujours en mesure d'aider lorsque les pays le souhaitent. Il faudrait voir quels sont les besoins et ce qui peut être fait dans le cas présent. Mais je crois que l'élément principal pour moi de votre question c'est de dire très très attention à ne pas oublier tous les autres problèmes que nous avons et qui parfois s'additionnent ou s'accumulent. Vous avez la pandémie puis ensuite une catastrophe naturelle puis ensuite encore d'autres problèmes qui peuvent vraiment créer des situations extrêmement délicates sur un plan régional ou pour les populations locales. C'est toujours impressionnant de voir ces images de l'éruption volcanique du Niagongo à Goma et des personnes qui sont contraintes de fuir par milliers la ville pour aller se réfugier au Rwanda. Ça me rappelle effectivement le séjour dans l'est de la RDC et notamment à Goma il y a une dizaine d'années où on voyait très clairement les stigmates de la précédente éruption celle d'il y a 20 ans et comment elle avait marqué la ville et coupé certaines routes entières. Je me souviens notamment de l'avion du retour au départ de Goma où la capacité de l'avion devait être réduite de moitié parce que l'éruption avait coupé la piste de décollage et d'atterrissage en deux et donc pour être certain d'atteindre la vitesse requise pour décoller il fallait charger les avions seulement à moitié pour pouvoir être garantis de pouvoir décoller. Les images de ces derniers jours évidemment sont toujours très impressionnantes et tout le monde espère que la communauté internationale se mobilisera rapidement pour venir en aide à la population de cette partie de la RDC qui a déjà été exposée à de nombreuses violences en raison des conflits dans la région et qui doit faire face à cette situation de désastre naturel qui vient encore détériorer. Et l'ambassadeur belge accrédité à Kinshasa a visité les malades du centre excellence à Ngalima. Regardez les images. Dr. Pierre Omba du médecin directeur de cet hôpital et de deux directeurs Dr. Pierre Omba du médecin directeur de cet hôpital et de deux directeurs du programme de la tuberculose et de la lepre. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Après sa visite au Soudemouton de Bitabé dans la commune de Massina le ministre d'Etat ministre de l'ITP Alexis Guissaro Mouvouni a visité les différents services de l'office des routes question de s'imprégner des conditions de travail des agents et cadres de cette entreprise. Erudis Kitoutou a signé ce reportage. L'environnement salubre c'est l'une des priorités de la vice-première ministre au ministre de l'Environnement. Pour ce faire Airbazaïba a exhorté les agents et cadres de la direction de l'assainissement à doubler les efforts pour des résultats concrets dans un bref délai. La propriété doit commencer dans les installations des services commis pour l'assainissement. Airbazaïba l'a dit au terme de sa visite dans les différents bureaux. Les réponses viendront de nous-mêmes de vous parce que pour assainir il faut d'abord soi-même qu'on soit assainissement. Nous avons un défi vous et nous à relever. J'ai entendu ce que vous avez dit moi je veux faire ma démarche pour qu'on puisse obtenir la prime. Mais cette prime là doit provenir de quelque part du budget de l'État. Il faudrait absolument que nous puissions mobiliser les recettes nécessaires pour mettre dans le budget de l'État. L'opportunité offerte par cette descente a permis au VPM Airbazaïba de palper les réalités des conditions de travail des agents et cadres des différentes directions. Il s'agit de la direction générale des forêts, la direction des reboisements et horticulture, la direction des ressources en eau et celle des conservations, promotion et valorisation des bois. Les responsables des différents services ont à cette occasion remis à leur tutelle un mémorandum reprenant leur désidérata entre autres la prime spécifique à la salle de liberté. Avec l'ambassadeur chinois, le VPMF Bazaïba a évoqué les questions liées à la relance de la coopération sino-congolaise dans les domaines de l'environnement et du développement durable. Madame la ministre a présenté les priorités du gouvernement congolais dans la protection de l'environnement, dans la protection de la forêt tropicale, l'accroissement d'investissements en vert au Congo aussi dans la coopération entre les deux pays. Une fois les priorités sont identifiées, la Chine a toncelé une coopération solide gagnant-gagnant entre elle et la République démocratique du Congo dans les domaines de la biodiversité. Voilà, vous venez de suivre la visite du vice-premier ministre ministre de l'environnement Ève Bazaïba dans les différents services de son administration. Elle était partie se rendre compte des conditions du travail des agences et cadres du dit ministère. Après sa visite au saut de mouton de Bitabé dans la commune de Massina, le ministre d'État, ministre des ITP, Alexis Guissarro-Mouvouni, a visité les différents services de l'office de route, question de s'imprégner des conditions de travail des agences et cadres de cette entreprise. Évedis Kitoutou a signé ce reportage. Il est fin prêt depuis plusieurs semaines. Le saut de mouton de Bitabé sera ouvert à la circulation dans le tout prochain jour. Alexis Guissarro s'est rendu compte des travaux réalisés par l'office de route et le bureau technique de contrôle dans le cadre de cet ouvrage. Après cette visite, le ministre d'État s'est dirigé vers les différentes installations de l'office de route pour voir comment sont conservés les matériels qui servent à la construction des infrastructures congolaises et s'enquérir des conditions de travail des agents et cadres de cette entreprise. Alexis Guissarro a visité tour à tour le département de maintenance et de gestion des matériels, la direction provinciale de l'office de route située dans la commune de Limité, la direction des études du sol avant la construction des infrastructures et le laboratoire national des travaux publics dans la commune de La Gombe. Partout où il est passé, le ministre d'État, ministre des infrastructures et des travaux publics a reçu des explications du directeur général de l'office de route Herman Mouti-Massac-Klini. Le ministre a terminé cette ronde par une réunion d'échange avec le personnel de la direction générale. Partageant sa vision pour les infrastructures durant son mandat, Alexis Guissarro a invité les agents et cadres de l'office de route à s'engager pour sa nouvelle politique sur la mobilisation des recettes des infrastructures de la RDC. Alexis Guissarro a loué le travail des agents et cadres de l'office de route tout en les qualifiant des héros dans l'ombre. La firme égyptienne EGAD a été reçue par le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire. Les deux parties ont convenu de poursuivre les entretiens pour la réunification des villes congolaises. Edith Chala. Dans l'optique de parvenir à un partenariat solide pour la modernisation des anciennes villes et la construction de nouvelles, le consortium des entreprises égyptiennes EGAD a échangé lundi avec le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guilwando Mboyo. Conduite par son patron, Naguib Souris, la délégation a affirmé au ministre d'État, Guilwando, sa volonté de faire route avec la République démocratique du Congo dans le domaine de l'aménagement de villes. Tout d'abord pour le féliciter pour son mandat et également pour exprimer l'intérêt que nous avons pour l'investissement à la RDC, pour l'urbanisation mais également pour des investissements dans des constructions comme de l'habitation, des hôtels et des bâtiments aussi pour des bureaux et nous essayons donc de voir aussi un plan urbanistique pour le pays pour essayer d'aider avec tous les investisseurs égyptiens qui peuvent venir et investir à la RDC. Je peux vous dire que j'étais séduit et très heureux de le rencontrer, c'était un honneur et vraiment un plaisir. Donc la jeunesse, le dynamisme, la compréhension, le professionnalisme, vraiment nous sommes très très optimistes par rapport à cet échange et nous souhaitons vraiment voir les prochaines étapes que nous allons prendre ensemble. Et le centre Wallonie-Bruxelles apporte sa contribution dans la formation des jeunes et autres la déléguée générale de ce centre. On l'a fait part au ministre de la formation professionnelle qui a échangé par la suite avec le représentant de l'ICC des trois provinces issues de l'ex-Bandundu. Cédric Enina. La première à être reçue, c'est la déléguée générale directrice du centre Wallonie-Bruxelles, Catherine Braille. Au-delà de simples présentations des civilités, Madame Braille a fait part à la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, des activités entreprises par les centres Wallonie-Bruxelles, dont la formation à travers des ateliers ponctuels dans des domaines aussi variés tels que l'agriculture, la pisciculture, la sécurité alimentaire, la chaîne des valeurs. La culture au centre, oui, l'artisanat occupe également une place importante à tel résumé, suscitant ainsi l'intérêt de la patronne de la formation professionnelle qui a promis séance ténante de s'impliquer personnellement. On ne va pas se mentir, on n'est pas à sensu stricto dans la formation technique et professionnelle, mais dans tout ce qu'on fait, en fait, que ce soit en agriculture, que ce soit dans la culture, il y a toujours évidemment un aspect formation qui est primordial et renforcement de capacité, donc on est ouvert, bien sûr, à toute suggestion, dans la... Très, très, modestement, je le rappelle, en tout cas, on a vu quelqu'un d'extrêmement passionné, d'engagé sur le terrain de la formation au bénéfice de la jeunesse et donc on est très modestement à disposition. Avec les représentants de l'église du Christ au Congo dans l'espace Grand Bandundo qui régroupe les Kuilu, les Kuango et les Maïdombé, il a été question de parler et entrevoir des projets de développement sous les leaderships d'Antoinette Kipoulou. La vie de Kengé menacée par des têtes d'érosion inquiétée, la population lance un cri d'alarme au gouvernement central pour stopper ce fléau qui risque de causer des dégâts matériels énormes à l'arrivée de la saison de pluie. Citier à déjà 75 km de la capitale Kinshasa, la ville de Kengé, chef-lègue de la province du Congo est construite sur une colline avec des versants savanicoles, débouchant sur des sources d'eau aux alentours l'exposant à des érosions de tous les côtés. L'absence d'une politique de canalisation des eaux de pluie et les constructeurs anarchiques sont à la base des érosions qui se transforment à des grands ravins dans plusieurs quartiers qui rendent la ville inaccessible à certains endroits où les avenues sont coupées à tant constaté. Certaines personnes pleurent déjà les apportés par ces érosions et demandent aux autorités de leur venir en aide. Ces ravins ont débuté depuis longtemps. On s'est battu avec nos propres efforts mais nous sommes au point. Nous avons demandé des sacs mais tout est parti en vain. Alors, que les autorités nous viennent en aide. Cependant, la meilleure technique pour mettre fin à ces érosions à Kengue consiste à crecer des bassins de rétention d'eau ainsi que la construction de collecteurs pour canaliser les eaux jusqu'aux lits des rivières. La lits anti-érosive à Kengue nécessite de travailler en synergie par tous les services de l'État concernés au moment où aucune ligne budgétaire n'est réaccessible. La population demande à l'office de voirie et de drainage qui intervient essentiellement pour les cas d'érosion qui menacent la voirie urbaine ou la chaussée la nécessité d'une mise en commun de tous les acteurs qui interviennent dans le lotissement pour mettre fin à l'avancement de cette catastrophe naturelle. Par ailleurs, ces habitants demandent au gouvernement tant national que provincial de venir vite à l'air secours pour barrer la route à ces drames qui risqueraient d'emporter toute la ville de Kengue dans les jours à venir. Notons que les ravins évoluant au quartier Moupé-Pé a déjà englouti les centres d'addition d'eau appelés communément forage, les terrains de l'ancien aérodrome de Kengue, une cinquantaine de parcelles éminentes découpées les boulevards Lumumba. C'est un autre de même que ces travaux doivent être exécutés pendant cette période de la saison sèche. Et le projet Kamao Kakula vient de produire son premier concentré de cuivre depuis hier mercredi 26 mai 2021. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse par le président de cette structure nous dit Janine Kalinga. Le retaire de l'université de Lubumbashi Gilbert Kishibafi Tula a donné la quintessence de ses travaux hautement scientifiques qui réunissent à plusieurs professeurs et chercheurs venus de partout dans le monde. L'objectif principal étant d'accompagner le chef de l'Etat durant son mandat à la tête de l'Union africaine. Le retaire de l'université de Lubumbashi a également remercié le gouverneur intérimaire du Lualaba Fumasou Kassaini pour le parrainage de ce colloque. Le conseiller du président Félix-Antoine Tshisekedi au collège de l'éducation et recherche scientifique a loué cette initiative et la longueur d'avance des universités du Grand Katanga. Pour sa part Fumasou Kassaini a invité l'assistance à observer une minute de silence à mémoire des victimes de l'éruption volcanique des Goma dans la province du Nord Kivu. Elle a également rendu hommage au président de la République pour les efforts consentis en vue de l'obtention d'une paix durable dans la partie est de notre pays. Fumasou Kassaini a aussi encouragé la crème intellectuelle sous place à travailler en toute sérénité pour arriver à un résultat positif. Accompagné de deux députés provinciaux Roy Kaoumba et Gaston Mouchid et quelques membres du gouvernement dont le ministre provincial à l'intérim des infrastructures pour l'Incala où le gouverneur intérimaire du Balaba a apposé la première pierre de construction du pont moderne qui reliera les avenues Tiata et Oungungand prolongées. Masou Kassaini Fifi s'est dissatisfaite de l'avancement des travaux exécutés par l'entreprise Muska Engineering qui travaille d'arrache-pied pour respecter le délai ainsi permettre à l'exécutif provincial de matérialiser ce projet qui soulagerait la population autrefois confrontée aux difficultés énormes pour emprunter cette artère. Nous pensons que ces travaux évoluent à 300% vu le temps que nous étions ici la dernière fois. Nous pensons que l'entrepreneur va respecter les délais tels qu'il nous l'avait dit. Probablement je pense que d'ici peut-être quatre mois il pourra arriver à relier les deux parties de cette entité donc ça sera un site touristique. Ces travaux sont actuellement à la phase de la pose de la fondation. L'ouvrage prendra quatre mois selon le coordonnateur de chantier. Évaluer le développement de la province du Congo central sujet au cœur de la table ronde entre l'organe délibérante provincial et exécutif du Congo central le gouverneur Atou Matouboana prépare à ses assises. Regardez. La province du Congo central demeure à ce jour un véritable oasis de paix où il fait beau vivre. Les deux institutions provinciales à savoir l'Assemblée provinciale et l'exécutif provinciale entretiennent de bonnes relations susceptibles de favoriser le développement de la province chère au héros national Joseph Kassafoubo. Voilà ce qui justifie la réunion du mercredi 26 mai 2021 mettant autour d'une table le gouverneur du Congo central Atou Matouboana ainsi que le membre du bureau de l'organe délibérateur provincial. Présidé par le vice-président de la première institution provinciale l'honorable Samuel Nimi la rencontre avait pour bi principal le développement du Congo central. Dans le cadre de relations et de collaboration pour faire avancer les choses dans la province nous avons le devoir de nous rencontrer régulièrement pour échanger autour de la ville en province et aujourd'hui le bureau m'a invité pour une réunion nous venons d'échanger sur plusieurs questions de la province notamment ce qui concerne son développement l'évolution des travaux qui se font effectuer déjà dans la ville de Matadi et les projections qui sont faites sur l'ensemble de la province. Atou Matouboana qui s'est dit satisfait de l'évolution des travaux lancés dans la ville de Matadi chef-l'érit de la province a en outre annoncé les débits dans le tout prochain jour des travaux de réhabilitation des routes des deserts agricoles à travers le du territoire qui compte la province du Congo central. Nous avons expliqué aux honnables députés et membres du bureau que la première phase de travaux que nous avons lancé sur Kassangulu Madimba et Madongo est en mouvement et pendant cette période de saison sèche nous allons nous atteler à entrer à l'intérieur de la province par rapport aux routes des deserts agricoles. Et puis dans la province du Haut-Élée le ministre provincial de la santé Norbert Mandana a répondu hier mercredi 26 mai 2021 à la question d'actualité lui adressée par l'honorable Élisée Mango Ozingo sur la rupture du stock à la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. et Norbert Mandana accompagné de ses collègues a fourni les éléments des réponses aux huit questions mis posées par la députée provinciale. Pour cette plénière consacrée à la question d'actualité par la députée provinciale Élisée Magot le ministre provincial de la santé a fourni les réponses suffisantes justifiant la réussite à plus de 90% de la dernière campagne de distribution gratuite des moustiquaires dans le Haut-Ouilé. La campagne qui s'est déroulée dans la province du Haut-Ouilé nous avons un sentiment de satisfaction un sentiment de satisfaction c'est une campagne qui a été accompagnée par l'autorité provinciale et toute l'équipe du gouvernement provincial donc l'autorité provinciale et même aussi la première institution ils se sont pratiquement investis pour que cette campagne là puisse se dérouler normalement en dépit des petits alers et devant cette campagne nous avons pratiquement obtenu non à quoi 7% découverture des ménages nous pensons quand même que c'est quelque chose qui pourra permettre à la population du Haut-Ouilé de réduire de moitié le taux de morbidité et même aussi de réduire de 20% les décès liés à cette maladie. L'auteur de la dite question d'actualité s'est dite satisfaite à l'issue du débat. Je suis vraiment satisfaite par les réponses que vient de donner le ministre et le province Kinshasa est à la charge de la santé. Ce ne sont pas des questions qui proviennent de moi ce sont des questions qui proviennent de la population. C'est un exercice démocratique. Cette session ordinaire essentiellement de contrôle est plus vivante avec la participation des élus provinciaux qui accentuent le contrôle sur l'action de l'exécutif Bastien Nenanga pour une gouvernance de développement dans la transparence. Kinshasa No C'est le titre du nouveau film du réalisateur et producteur belge Marc Henry. Ce film de court-métrage financé par la banque Tembe décrit le vécu quotidien des enfants dits de la rue. Ce reportage a été signé par José et Baito. Une vingtaine de minutes très suffisantes pour s'emporter dans l'univers cinématographique plongée dans la réalité virtuelle sur une exclusivité que cet échantillon de personnes découvre avec attention ce film qui décrit la réalité quinoise. Kinshasa maintenant ce nouveau court-métrage du réalisateur et producteur belge Marc-Henri Wendberg tourné exclusivement par les enfants dits de la rue raconte les quotidiens de ses enfants en rupture familiale. Ce film qui a pris pratiquement sept mois de tournage en revient aussi sur le divers heureusement qui pousse ses enfants à quitter leur toa paternelle a fait entendre son réalisateur. L'histoire de Kinshasa raconte la vie de Mika un enfant qui est chassé de chez lui et il se retrouve dans une situation complexe que vous vivez que vous connaissez tous les jours à savoir comment vit-on dans la rue et donc l'enfant va être amené à faire des rencontres à comprendre qu'on ne peut pas vivre seul en rue qu'il faut se mettre en groupe pour se protéger. Arsène Tambouka représentant de la banque TMB explique le raison de son soutien financier et logistique à la production de ce film. Un appel à la contribution pour tout un chacun pour appuyer les centres qui accueillent ces enfants si on peut tous y mettre la main et donner la chance à ces enfants de pouvoir quitter la rue et devenir des acteurs de changement de notre société participer à ce projet cela ne peut que nous réjouir en espérant que nous allons arriver à des résultats concrets. Au delà d'un message d'espoir lancé à ces enfants victimes de plusieurs tortures ce court métrage rappelle aussi ces problèmes épunés aux autorités du pays car Kinshasa compte aujourd'hui plus de 35 000 enfants vivant dans la rue. Suivez à présent à la plénière présidée par l'honorable Kalenga Mouchibi la destitution du gouverneur de la province du Oulomami. Dès la séance plénière présidée ce mercredi 26 mai 2021 par la présidente de l'Assemblée provinciale du Oulomami Yumba Kalenga Mouchibi Isabelle cette question cardinale en constituait la question d'actualité initiée par l'honorable Séraphin Moukaya adressée au gouverneur Adam Terim du Oulomami Jean Denningandou parmi ces points la question d'actualité a ressassé notamment l'excès du pouvoir le faute des gestions l'entretien de l'anarchie dans l'affectation irrégulière du personnel employé le détournement des déniers publics de la Provence pour ne citer que cela sur le perchoir Jean Denningandou gouverneur à l'antérim a présenté ses moyens de défense jugés vides des quintessences par les honorables députés provinciaux c'est ainsi que l'honorable Samuel Yumba considérant l'insuffisance argumentaire du gouverneur a transformé la question d'actualité en motion incidentielle qui a abouti à la déchéance du gouverneur antérimaire par voie démocratique sur 20 votants 17 ont voté pour sa destitution et 3 contre sa déchéance la résolution contre son excellence monsieur le gouverneur de la province du Olomami est approuvée à l'inamité à prime le 2 de ces jours excellence monsieur le gouverneur adniterine de la province du Olomami n'a pas accès à son bureau de travail à prime le 4 la présente décision sort des effets à la date de son adoption vers Camino et à 6 mai 2021 le salaire général de l'UDP Skibasa maître Serafait Oumba KPP poursuit sa tournée de rédynamisation et d'implantation du parti dans l'ensemble de la République démocratique du Congo cette fois-ci Serafait Oumba KPP est allé à Tsikapa où il a installé les fédéraux et a appelé les militants à travailler pour donner au président Félix Antoine Tshiseke Tchilombo la majorité parlementaire aux élections de 2023 Nono Mancekou reportage La rédynamisation et l'implantation du parti cher Akiba Samaliba l'union pour la démocratie et les progrès sociaux font désormais bloc et constitue les lettres motifs du secrétaire général Serafait Oumba KPP qui a foulé les chocs de Kassaï par les reports de Tsikapa ce samedi 22 mai 2021 comme le témoignent ces images C'est une foule impressionnante à vrai dire une marée humaine qui a envahi les reports pour réserver un accueil digne au secrétaire général de l'IDPS Kibasa autour de lui une forte délégation des hauts cadres de ses partis venus de Kinshasa C'est une véritable procession qui démarre appartant les grandes interdits de Tsikapa où femmes hommes et vieilles ont tous à l'unanimité au vaçonner cette délégation dépêchée par les présidents nationaux au distinct Kibasa Maliba Au terrain du football de Kinshasa où s'étaient nus les meetings la population de Tsikapa est restée suspendue aux lèvres du secrétaire général pour prendre les nouvelles des derniers développements de l'actualité politique au pays Outre les salutations du président national le secrétaire général Serafa Omba KPP a circonscrit les cadres de sa tournée qui se résume à deux mots seulement rédynamisation et implantation du parti à travers le pays Il a par la suite présenté les motivations et a conduit à la mise sur pied de l'union sacrée de la nation vision chère au président de la République Félix Antoine Tiseké de Tulumbo Tsikapa doit se préparer pour donner au chef de l'état et au président national des députés et sénateurs lors des prochaines élections juste après respectuer de l'autorité établi le secrétaire général est allé présenter ses civilités au gouverneur de la province du Kassai Et si nous sommes en accord avec la réalisation nous allons nous quitter avec cet élément de reportage de la visite de l'ambassadeur belge en RDC au centre excellence d'Amiens dans la commune de Galim Le centre d'excellence d'Amiens situé dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de la rive depuis 2014 avec comme mission principale répondre aux besoins sanitaires de la population qui vit avec de la tuberculose multirésistante et ultra-résistante Cette forme de tuberculose hyper-résistante s'avère très complexe par rapport à la tuberculose pharmacorésistante encore facile à soigner dans une durée de six mois L'ambassadeur du royaume de Belgique en RDC Joe Indekeo vient d'effectuer ce mercredi 26 mai une visite dans ce centre SEDA pour s'imprégner des réalités de son fonctionnement découvrir les difficultés qui ne manquent jamais et envisager une éventuelle intervention avec un matériel adéquat Le soutien financier et matériel est plus qu'indispensable pour résoudre les problèmes de la tuberculose multirésistante d'autant plus qu'un seul cas par exemple de la forme multirésistante de tuberculose a un coût énorme 9 000 euros pour une cure de près de 9 780 comprimés à consommer Les deux formes de tuberculose sont prises en charge par l'action d'Amiens et le gouvernement belge à travers sa structure DGD Avant la fin de la visite le représentant du roi des Belges a eu deux échanges avec le représentant de l'action d'Amiens les anciens malades lépreux et tuberculés A son arrivée l'ambassadeur belge a été accueilli par une forte équipe composée du représentant national de l'action d'Amiens le docteur Pierre Omba du médecin directeur de cet hôpital et de deux directeurs du programme de la tuberculose et de la lepre Appel des titres avant de nous séparer Début évacuation aujourd'hui de la population de Goma vers Saké Bukavu et autres contrées pour la protection des Goma traciens contre une éventuelle éruption volcanique décision des autorités provinciales La ville de Kengé menacée par des têtes d'érosion plusieurs quartiers sont coupés et la population lance un SOS au gouvernement provincial pour les solutions avant l'arrivée de la pluie Voilà, c'en est fini Merci de l'avoir suivi et retrouvez Christine Lienzo à 20h pour la grande édition du soir D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la RTNC Sous-titrage Société Radio-Canada